Bonjour Christophe Pinobo. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette interview. Alors tu es le directeur de Montréal Culture. Donc en fait Montréal Culture c'est une association d'entreprises. C'est un organisme, un but nominatif. On a une mission qui est rattachée au secteur de la mode à Montréal au Québec. Et notre but c'est de pouvoir véritablement développer des projets collectifs au service des entreprises. Donc en fait ce qu'on appelle ces entreprises, des grandes entreprises, des designers, des petites entreprises. Alors on est vraiment ouverts à tout parce que vraiment notre but c'est d'aller à la rencontre de ces entreprises-là, pour leur demander un petit peu quels sont leurs problèmes et réfléchir avec quelle solution. Alors c'est sûr qu'on a été créé il y a trois ans maintenant en 2009, en juin 2009. Depuis on a mis en place un certain nombre de projets. Les premiers projets qu'on a mis en place étaient plus à destination effectivement des entreprises de design, de mode, émergent, des jeunes designers qui avaient des problèmes plus spécifiques pour trouver par exemple des moyens de production en petite série. Il y avait aussi pour d'autres entreprises plus grosses la problématique de trouver des couturières. Donc en fait c'était ça nos premiers projets à mettre en place. Et maintenant on a réussi justement à livrer des solutions comme une cellule de production petite série pour développer justement un certain nombre de produits et de la petite série pour les entreprises de design. On a fait aussi une étude sur des plus grandes formations, des formations pour les couturières justement très adaptées à la réalité des entreprises. Contrairement à un grand cours, c'est vraiment très démocratique sur le terrain. Donc c'est le genre de choses et d'intervention actuellement. Alors on a fait maintenant d'autres projets qui sont justement en cours, en démarrage, dans la production, toujours dans l'organisation avec les entreprises politiques. J'ai vu comme plus de ça dans la couture. Autant de créer un lien éthique sur la production locale. Il y a aussi de la tension aussi sur qui travaille avec nous. Et aussi tous les endroits peuvent être présents, ou de la couturière, ou tous les autres protagonistes de la mode. Vous avez vraiment un rapport bien particulier avec chacun des acteurs de ceci. Alors disons que oui, c'est vrai que l'on a aussi dans notre envie vraiment de montrer qui fait de la production. Et comment est-ce qu'on fait de la production. Parce que c'est vraiment très important. Moi à chaque fois je pose la question, et d'ailleurs je peux te la poser. Est-ce que quand tu rentres dans une boutique de vêtements, combien de fois as-tu pensé à la personne qui a fait le vêtement que tu es en train de décrocher ou décéder ? Jamais. C'est sûr que ça peut être un peu partout sur la planète maintenant. Mais disons que pour moi c'est très important. En plus je viens d'une famille de couturières. Donc obliatoirement je les connais ces personnes-là. Et j'ai vraiment envie que les gens découvrent cet univers-là. Et surtout on enlève cette idée reçue que travailler dans une habitature de couture c'est l'horreur. C'est pas l'horreur. On a justement nous développé notre modèle d'atelier de production. Les personnes sont bien payées. Elles font un travail intéressant. On les implique à chaque fois dans ce qu'elles font. Vraiment c'est un milieu de travail inspirant. C'est vraiment plus du tout. Je travaille dans un sous-sol, c'est absurde. Donc c'est vraiment ça effectivement notre volonté. Parce que c'est comme ça qu'on va donner envie à des gens de travailler dans notre industrie. Et puis ça, ça commence à être un très beau problème. C'est vraiment en fait de la nouvelle entreprise quoi. Oui, complètement. C'est vraiment qu'on arrive à penser à un vrai modèle d'entreprise. C'est pas assez liste. C'est complètement neuf. Il y a de la technologie à montrer. Il y a de l'organisation. Il y a vraiment en plus un service à rendre. Parce que nous, dans notre atelier pilote par exemple, en deux ans on a quand même maintenant servi plus de 30 entreprises. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc il y a une réalité. Maintenant il faut la transformer en envie justement pour des nouveaux entrepreneurs venir diriger des ateliers de production. C'est vraiment ce qu'on voit sur la page Facebook de Montréal Vauture depuis que je vous suis ou sur le site internet qui a du coup été remanié. Il y a vraiment un développement impressionnant. C'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas coincé par le fait de pouvoir vous intéresser ou à tous ces acteurs sociaux ou à la technologie ou à la nouveauté. C'est vraiment une ouverture et vraiment une explosion du développement en fait. Ben c'est vraiment un tout. Et bien bon, ça paraît assez logique on va dire. Mais c'est vrai que quand vraiment on veut répondre à un problème et à un enjeu, on ne peut pas y aller simplement avec une petite portion. Parce qu'obliatoirement il y a tout le temps quelque chose qui nous échappe. Donc là c'est ça l'intérêt. C'est de voir comment est-ce que tous ensemble, vraiment au niveau de nos partenaires, donc les entreprises, les autres organisations, toutes les personnes qui sont autour, on peut vraiment monter quelque chose collectivement qui fasse un intérêt pour justement les entreprises. En tout cas pour soutenir leur développement. Donc ça c'est vraiment primordial. Et oui, la technologie, on ne peut pas y échapper. C'est vraiment essentiel. Mais après aussi le fait d'être qualitatif, le fait de pouvoir livrer le temps par exemple dans une production, le fait justement de pouvoir développer des belles expertises, tout ça fait que, c'est sûr, ce sont des gros enjeux, puis on t'invite toutes les ficelles pour arriver à trouver des solutions. C'est ça, mais c'est quand même assez rare d'avoir une personne qui a conscience du potentiel actuel, et de savoir faire quelque chose de constructif. Et humain aussi. C'est quand même quelque chose qui, avant ça se peine finalement, plus on va vers la technologie, enfin tout le monde, on a cette image là de la technologie. C'est quelque chose de plus en plus négatif, de plus en plus surconsommation, et destructeur finalement, puisque c'est toujours moins d'employés, moins de... Il y a quand même une réalité à ce niveau-là, et vous la transformez complètement en finalité. La technologie, bon c'est sûr, les 10-20 dernières années, c'est vrai que c'était l'intégration de la machine entre eux. Maintenant, c'est plus du tout le cas. D'ailleurs, on est arrivé à une autre étape, où on découvre que la technologie, c'est plus une finalité, mais c'est véritablement un outil. Un outil qui peut justement nous permettre de construire des nouveaux modèles d'affaires, de faire que des personnes puissent s'en servir pour justement agir encore plus et encore plus loin. Après, la conscience, on avait fait comme ça, on a cette conscience-là, heureusement d'ailleurs. Maintenant, on aimerait vraiment que, justement, d'autres entreprises, d'autres organisations aient cette conscience de l'humain, parce que c'est vraiment ça qu'on réalise. Dans tout modèle économique, c'est vraiment l'humain qui prime avant tout. Puis s'il n'y a pas l'humain, on n'arrive pas à développer. Et puis surtout, maintenant, ce qu'on a envie, c'est vraiment d'aller dire au consommateur « Pensez humain quand vous pensez l'être humain. » Arrêtez de penser à une marque ou je ne sais quoi. Pensez aux personnes qui sont derrière, aux designers qui travaillent, qui font une proposition, aux personnes qui produisent. Parce que ces personnes-là, c'est leur métier, elles le font avec cœur. Appréciez-le à sa juste valeur. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire. On inverse complètement le paradigme. Oui, tout à fait. Parce que ce que j'aime beaucoup dans votre manière de présenter la chose, dans ma manière de couture, c'est que vous mettez, vous sensibilisez les acteurs financiers finalement, les entreprises, mais vous sensibilisez aussi les consommateurs qui, pour beaucoup, se plaignent de délocalisation, des choses comme ça. Finalement, ils contribuent aussi. La contribution, oui. Après, c'est sûr que nous, on est un défenseur de la production locale, d'ailleurs. Je suis d'un support local. Mais ça ne veut pas dire qu'on demande aux consommateurs d'acheter intégralement local. Ce serait absurde. Même une industrie locale, si on prend le vêtement, serait incapable de fournir en intégralité la demande potentielle du jour au lendemain de consommateurs. Par contre, effectivement, et c'est là aussi sur lequel on se bat, c'est que moi j'ai l'impression que cette production locale ou le design local ou le design équitable, éthique ou bio-responsable, il est en train de s'enfermer dans quelque chose qui est trop réduit. Il ne parle que finalement à des personnes qui sont convaincues que oui, il faut que j'achète local dans le comportement. Alors c'est ça qu'on veut montrer, c'est que c'est faux. On n'est pas en train d'enfermer de la production locale dans un ghetto, elle est vraiment pour tout le monde. Il faut bien se dire que si quelqu'un par exemple qui achète dix t-shirts dans l'année, on achète au moins un qui est fait localement, déjà ça sera énorme ce qu'il va pouvoir justement avoir fait et apporté par rapport à notre industrie locale. Surtout qu'au-delà de simplement consommateur ou quoi que ce soit, on parle toujours de moi consommateur, je veux un produit unique. un produit unique, c'est vraiment une très grosse tendance qui est en train de se développer. On appelle ça de la customisation de masse. Ça veut dire que par rapport à un modèle défini, chacun pourrait avoir finalement son petit détail à lui. Ça, ce sont des choses qui sont possibles avec une production locale. On ne pourra jamais faire ça au film par exemple. Donc c'est vraiment ce genre de comportement que moi, j'adorerais dans le futur le plus rapidement possible dans l'isphère. C'est extrêmement ambitieux et ambitieux. Ah ben c'est très ambitieux. C'est novateur, disons que c'est vraiment un courant de pensée de plus en plus profond et intense. Nous maintenant notre but, ça va être d'essayer de trouver justement à des entreprises que ce modèle-là est quand même fondamentalement intéressant beaucoup. Et comment cette idée a pu germer et prendre forme ? Parce qu'il faut assumer ce genre d'idée dans un programme de société qui ne pense pas du tout comme ça. Comment l'idée a germé ? Et lui est né en fait tout simplement ? Parce que l'année maintenant, elle existe ? Ben disons que quand on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait vraiment valoriser les métiers de la production locale, on s'est dit que le mieux c'était vraiment de montrer ce que cette production locale est capable de faire. Donc comment est-ce que finalement un produit donc un produit 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 un vêtement ? Comment est-ce qu'on est capable de faire un vêtement qui porte autre chose que justement une valeur mercantile ? Donc c'est pour ça qu'on a développé notre projet « Stylé Conscience » l'année dernière ou de co-création. On s'est amusé énormément. On a eu un succès absolument phénoménal avec très très peu de moyens. On a réussi à monter un site internet, une boutique en ligne, une communauté de plus de 2500 personnes. et pas simplement sur Montréal, on est à l'Amérique du monde au complet. Donc c'était vraiment très intéressant de voir justement ce nouveau qui s'est concrétisé par des ventes, par une réussite. En plus, on a même redonné une partie de nos bénéfices à des organismes habituellement décratifs qui défendent une cause. Donc c'était vraiment comme le sommet. Et tout ça, et bien ça s'est fait parce qu'on avait une volonté d'aller parler directement aux consommateurs. Il y avait peu d'intermédiaires. Et puis le coup, c'est de montrer justement comment on a fait, ce qui s'est passé. Je pense que les gens ont vraiment été très touchés par ça. Ah oui, mais les gens, c'est vraiment… On a un autre lien du coup avec la production. Le fait d'acheter un vêtement, ça ouvre la conscience, c'est évident. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver éventuellement les produits ou la culture ? Est-ce qu'il y a plusieurs choses ? Disons qu'il y a plusieurs choses. Déjà dans notre projet d'atelier de production, on fait maintenant, comme je le disais, pour plus de trentaine d'entreprises. Donc ces entreprises-là diffusent leurs produits à travers leurs propres métiers. Donc il suffit simplement d'aller potentiellement acheter les marques pour lesquelles on fait. On est en train de leur demander l'autorisation justement pour oublier leur nom pour qu'on puisse le faire savoir. Maintenant, le projet, s'il est conscient, s'il est en train d'être retravaillé, est justement beaucoup plus dans l'optique de la customisation mince. Donc de voir comment est-ce qu'on va amener les consommateurs à venir créer leurs propres métiers. Et puis moi, je rêverais que justement les consommateurs viennent ici dans notre atelier pour rencontrer les couturières, travailler avec les couturières, voir leur jupe en train de se faire. Pour moi, c'est magique. Pour moi, c'est magique parce que j'ai grandi là-dedans. Oblitoirement, ça me parle. Mais je suis sûr que ça peut parler vraiment. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce message à faire passer aux internautes à travers cette idée de mon réculture ? C'est pas un cœur qui nous suivent, qui regardent vraiment ce qu'on est en train de faire. Quand on va les appeler pour participer à nos projets de co-création, justement, qu'ils n'hésitent pas parce que sans eux, une production locale et puis notre mission pour un pas se réaliser, donc participer. C'est ça. Ok, super. Le message est passé. Merci beaucoup Christophe Legault. Et puis on se retrouvera avec une occasion. A bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup.